Musique J'ai lu début du mois de novembre Sim Survivor de Loic Le Borne, un livre paru chez Scrineo. C'est un roman destiné aux jeunes adultes dans lequel on va suivre un candidat qui s'appelle Sandro et qui va participer malgré lui à un jeu de télé-réalité qui s'appelle Sim Survivor dans lequel en fait il y a une dizaine de candidats qui pensent incarner leurs avatars et qui vont au-delà de nombreux dangers, le but étant d'être le seul survivant. Sauf qu'il s'avère que ce ne sont pas que des Sims, ce sont les vrais personnages qui jouent, ils ne le savent pas eux-mêmes puisqu'il y a une grosse manipulation derrière tout ça. Mais parmi ces candidats, on va découvrir Ambra qui est une rebelle et qui va essayer de faire éclater la vérité auprès du public, auprès des téléspectateurs. On voit un gros clivage dans ce livre entre riches et pauvres puisque la plupart des candidats sont pauvres et du coup, quand ils viennent à mourir dans le jeu, personne ne se préoccupe d'eux dans la vraie vie donc ça évite tout ce qui est scandale, etc. par rapport à la production. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est non seulement découvrir l'univers créé par l'auteur, les différentes îles dans lesquelles les candidats vont devoir s'affronter et survivre mais également de voir la façon dont tout ça est manipulé. J'ai notamment beaucoup aimé le personnage, j'ai perdu son nom, de l'organisatrice du jeu qui est très machiavélique et qui m'a beaucoup plu. Et on voit également cette différence entre les riches et les pauvres. Il faut savoir que Sandro est issu du deuxième cercle, c'est-à-dire qu'il vient d'une caste riche et qu'en général, ses enfants de riches ne sont absolument pas inclus dans le jeu et il va devoir affronter tout ça, voir la vérité par rapport à ses parents et par rapport à toute l'organisation. J'ai passé un bon moment, c'est pas le genre de livre que je préfère, je vous avoue puisque je lis très rarement du post-apocalyptique, ça se passe aussi dans ce genre d'environnement ou du survival en tout cas. Mais j'ai trouvé ça très sympa, ça se lit très facilement et ça en plaira à plus d'un. Sous-titrage ST' 501